Bonsoir et bienvenue chez bagro.fr pour la 52ème édition de Toasty. Alors ce soir on n'est pas beaucoup, on n'est que deux en fait, il n'y a que Tipe et moi. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors pour dans ce qui est des autres, il y en a un qui a la boxe et un autre qui est occupé. Et les autres qui sont occupés aussi. Donc voilà, tous les soirs. Tout le monde fait ce genre qui sont occupés. Du coup on se la joue en tag battle. Ils se sont dit, il n'y a pas d'actualité sur Future Fighter, on va venir avec deux. Pourtant il y a du Cross Tekken. Ouais, pourtant sur Future Fighter français. En plus il y a des choses sympas, il y a des moyens de troller et tout, surtout sur la Vita, il y a du Darkstalker, on va parler de jeux artistes, on parle un peu de Tekken Tag Tournament 2. On parle, écoute, il n'y a pas de grosses sorties de gros nouveaux jeux, mais effectivement il y a de l'actualité, il y a de quoi débattre. Surtout sur Street Fighter Cross Tekken, je te laisse en commencer, ouvrir le bal. Ouais, Street Cross Tekken, de toute façon là, on était déjà bien lancé sur la foulée du patch qui est prévu pour l'année prochaine. Le fameux patch 2013 qui va révolutionner le jeu. Donc là on a eu pas mal de choses sur les persos Tekken, et surtout en fait sur le système de jeu. Alors sur les persos Tekken, en fait, je reviens quand même, alors c'est pas un perso Tekken, c'est un perso Street. Moi ce qui m'a choqué le plus profondément, c'est qu'ils ont quand même nerfé Toro. Toro, le petit chat blanc, qui a pas de range, qui a pas de vie, qui a rien, même lui il a eu le droit à son nerf par rapport aux autres persos. Sinon, plus sérieusement, c'est vraiment, là on a eu le nerf du patch sur le système de jeu. Alors il n'y a pas de grosse surprise. La seule vraie grosse surprise par rapport à ce qui avait été déjà dit, à savoir l'effet des gemmes d'activation qui est un peu plus discrète, le fight qui va commencer avant le combat, ce qui est quand même bien. A priori, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais le fight était pendant le début du combat, donc c'était pas terrible. Bon, la vie qui se recharge moins vide, des choses comme ça, les shops qui sont un petit peu buffés, à savoir qui passent de 7 frames à 5 frames, des choses comme ça. Alors le Inkel a bien détaillé dans les commentaires les choses importantes à retenir. Et alors, vraiment la grosse révolution, c'est les roulades à la relevé qui ne seront plus safe. Ah, ça c'est bien ça, parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus d'eau qu'ils aimaient du tout avec ce jeu de roulades. Ouais, complètement. Alors là, on va vraiment avoir un vrai mindgame sur les relevés, à savoir est-ce que c'est pas risqué de faire une roulade et du coup de sortir du coin, est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans le coin, tout ça. Enfin, on va vraiment avoir un système de qu'ils aimaient sur la relevé comme on peut le voir sur certains jeux. Donc ça, ça va vraiment être appréciable. Après, pas de combo possible maintenant sur les guard cancel. Alors les guard cancel, on le rappelle, c'est en fait quand on se fait taper en garde et qu'on a une barre de super, on peut en fait faire un équivalent des alpha counter dans les jeux Arc 6 ou des choses comme ça, c'est-à-dire faire un cancel du coup de l'adversaire pour se sortir du pressing. Et en fait, actuellement, on peut enchaîner derrière ce coup-là. Et avec certains persos, c'est quand même assez puissant puisqu'on peut faire un gros combo derrière le guard cancel, à savoir donc, en fait, faire un gros combo pendant qu'on se fait taper en garde, ce qui était quand même assez abusé, ce qui ne poussait pas forcément à attaquer plus que ça sur certains persos. Là, il va y avoir en fait ce changement. Donc après le guard cancel, il ne sera plus possible de comboter. Oui, alors ça, c'est pas mal. Il y a aussi le nerf des gemmes de vie, de défense. En fait, tout a été fait, il me semble, pour lutter contre le time over et rendre le jeu plus agressif en fait. Oui, complètement. En fait, toutes les gemmes de vie donneront moins de vie. Et puis, vu que le recovery de la barre rouge, en fait, quand vous vous faites taper, vous avez de la vie que vous pouvez récupérer si vous changez votre personnage. Là, en fait, la vitesse de récupération de cette vie va passer seulement à un tiers de la vitesse actuelle. Donc, en gros, quand on changera de perso, on pourra, vu que le regain de vie sera beaucoup plus lent, on aura plus de chances d'avoir, lorsqu'on change de personnage, d'avoir beaucoup moins de vie. Donc, les combats seront certainement beaucoup plus rapides. À côté de ça, on a aussi une dernière chose. Bon, le Pandora qui a augmenté de 3 secondes. Comme le dit Hinkle, ça ne va pas forcément changer grand chose vu que, de toute façon, en fait, le problème actuel, c'est que le Pandora, pour finir, pour que ça soit rentable, il faut finir avec une super, et vu que l'anime de la super ne freeze pas la barre de temps, eh bien, en fait, on ne se finit qu'un time over avant d'avoir fini son combo. Ce qui n'était pas vraiment pratique et ce qui n'était du coup pas utile pour le Pandora. Mais 3 secondes, ça va quand même pas mal jouer. Ça va permettre d'ouvrir plus de possibilités. Oui, mais après, le Pandora n'était vraiment pas beaucoup utilisé. Est-ce que ça va vraiment rentrer dans le gameplay ? Je ne suis pas certain. Par contre, l'augmentation des dégâts de la level 3, ça va peut-être changer la gestion des barres. On aura peut-être de Fury level 3. En fait, on aura 50 de dégâts supplémentaires sur ces Fury. Ok. Et donc, à voir si les gens vont préférer placer une level 3 ou garder leur barre pour des combos X, des choses comme ça. Ça, de toute façon, on verra bien si ça va vraiment affecter la façon de jouer des joueurs d'ici la sortie du patch. D'accord. Et le patch, c'est quand ? C'est 2013, de toute façon ? 2013. C'est le patch 2013. On n'a pas plus d'infos quant à la sortie du patch en question. Et justement, en parlant de patch, il y a un patch PC qui est en cours de validation. Alors, est-ce que c'est pour mettre à jour le jeu sur la version actuelle console ? Ou est-ce que c'est éventuellement déjà une prévalidation pour la version 2013 ? Bon, je n'y crois pas trop. Non, ça va être la version actuelle. La version actuelle, il y aura toujours un patch de retard sur le PC. Dès que la version 2013 arrivera, on attendra six mois. On aura la version 2013 sur PC. Par contre, il y a une autre nouvelle autour de ce jeu. La semaine dernière, il est sorti officiellement sur Vita. Et donc, il y a eu le patch pour faire le crossplay sur PSN, notamment. Patch qui a fait quelques petits problèmes autour des costumes, il me semble. Qui étaient affichés gratuits sur le PS Store. Il y a toute une info sur le blog de Capcom. Vous pouvez aller voir. Il y a toute une manip à faire pour récupérer. Si vous achetez des DLC ou si vous avez des DLC gratuits, pour la récupérer, c'est un peu compliqué. Il faut attendre le 6 novembre. Ou alors, il faut faire une manip si vous avez déjà essayé de les télécharger. D'accord. Donc, il faut aller voir sur le site du jeu. Mais je pense que si vous avez ces costumes, vous avez déjà penché sur le sujet. Autre chose avec ce patch cross version, il y a eu un nerf caché de Brian. qui, en fait, ne peut plus enchaîner précisément son stand HP avec le Fisherman Slam version HP. Alors qu'avant, il pouvait le faire. D'accord. Et l'explication de... Comment il s'appelle le mec de Street Fighter Cross Tekken ? Je ne sais plus. L'explication, c'est simplement que c'est des changements qui doivent être inclus normalement dans la version 2013 et qui ont été inclus par erreur dans ce patch-là. Par erreur ou pas, en fait, on ne sait pas. dans ce patch-là. Et donc, s'il y a d'autres nerfs comme ça ou d'autres changements non signalés, il faut les signaler à Capcom. On verra sûrement. Et dernière petite news, c'est sur les costumes en DLC. Il y a une promo, il me semble. Oui, il me semble avoir vu ça. Il y a pas mal de promos de costumes, là. Les costumes Street Fighter Swap complets, Tekken Swap complets, ou les deux. Sachant que c'est beaucoup plus intéressant. En fait, vous avez tous les Swap costumes Street Fighter à 6,49$. Tout ce Tekken au même prix. Par contre, si vous prenez l'intégralité du casse, c'est à 8,49$. Donc, comme d'habitude, ça incite à acheter l'intégralité des costumes. Par contre, c'est-ce que sur PSN, il me semble ? Alors, je vois ça sur PSN, et je vois la même chose sur... Alors, ça sera pour le 6 novembre, pour la version Vita, à priori. Oui, ça fait le 6 novembre. Non, en fait, c'est que les costumes Vita, apparemment, vont devenir disponibles sur Xbox 360 et PS3. Par contre, la promo en elle-même, sur les anciens costumes, c'est seulement sur PS3. Voilà, c'est ça. Et après, tous les autres seront disponibles pour l'équivalent de 1040 points pour chaque pack, ou 1440 points à Microsoft pour l'intégralité, et ainsi de suite. Enfin, de toute façon, il y a tout le détail sur le site, sur Eventhubs notamment. Et donc, voilà. Alors, a priori, j'ai lu un test de la version Vita qui a l'air très complète. Alors, ça reste Street Cross Tekken, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, la version Vita est vraiment fidèle à la version console. Moi, ce que j'en ai lu, c'est que j'ai lu une petite interview d'Aiano à propos de cette version, où ils parlaient de cette version, la version Vita. Ils ont essayé de rester au maximum fidèles pour faciliter le crossplay graphiquement à la version PS3. Donc, ce qui est atteint, c'est surtout la question des 60 frames par seconde qui était leur priorité, de toute façon. Donc, si vous voyez des différences, ça ne sera pas au niveau des frames, ce sera au niveau graphique, peut-être. Mais normalement, il y a très, très peu de différences entre les deux versions. Oui, voilà. Surtout sur un écran de cette taille, je pense que s'il y a vraiment une baisse de qualité graphique, elle ne sera pas forcément super visible, vu qu'on joue... Elle serait surtout avantageuse, surtout s'ils mettent en noir et blanc, ça serait bien. Oui, je pense que ça pique autant les yeux sur un petit écran que sur un grand. Là, je pense que c'est un jeu que les Daltoniens doivent bien apprécier, celui-ci. Putain, tu ne dois rien comprendre. Vu qu'il y a des gemmes rouges, des gemmes vertes, des gemmes... Enfin, bref, on ne sait pas trop. Elles sont numérotées, il me semble, de toute façon. Tu n'as pas besoin de voir la couleur. Écoute, je t'avouerai que je n'ai pas joué depuis bien, bien longtemps. Malgré qu'on en parle régulièrement, ça ne m'a pas donné envie de relancer le jeu. Peut-être que la version 2013 me fera changer d'avis. Mais vu qu'ils ont été retentés taureaux... Je testerai en 2013. Je testerai pour redonner sa chance au produit, de toute façon. Mais vu les changements qu'ils annoncent, c'est quand même assez énorme. Donc, ça risque de changer complètement le jeu. Maintenant, pour le bien ou pour le mal, ou pour le moins bien, je ne sais pas. Ça, je pense qu'on le verra que quand on aura des retours des joueurs, de toute façon. Des joueurs, c'est clair. On va rester, de toute façon, chez Capcom. On va parler de Darkstalker. C'est bien, maintenant, toutes les semaines, on va parler de Darkstalker. Oui, on a le temps de... Avant, c'est du pipo. Darkstalker, qu'est-ce qu'on a ? On a une date de sortie, il me semble. C'est le 7 février. Le 7 février, oui. Voilà, donc ça va être 1200 points ou l'équivalent sur PlayStation Network. Oui, c'est au moins 14 dollars, un truc comme ça, 15... Enfin, 14 dollars, je parle d'un dollar. Je ne sais pas pourquoi. 15 euros, un truc comme ça. Alors, par contre, si jamais vous vivez au Japon, eh bien, vous aurez l'énorme chance, pour une fois. Alors, c'est assez étonnant de voir les prix carrément doublés, pour ainsi dire, à savoir à peu près l'équivalent de 28,50 euros. Oui, c'est ça, c'est 6800 yens ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Oui. C'est bien cher, oui. Ils sont bien avant. Je ne sais pas, il y a peut-être un culte de Darkstalker au Japon qui fait qu'ils peuvent le vendre plus cher. Peut-être qu'ils peuvent se permettre là-bas. C'est assez étonnant. Enfin, il n'y a pas d'explication réellement à ça. Ça doit être comme quand tu cherches une version Final Fantasy VII originale sur PS1. Tu regardes sur Le Bon Coin, tu les trouves à 150 euros et tout, tu ne comprends pas. Oui, oui, non, mais je ne sais pas. Donc, les japs qui nous écoutent, voilà, vous savez d'avance ce que vous allez vous faire. Vous faire. Voilà. Je n'irai pas plus loin. On reste dans les remakes. Donc, il y a Jojo Bizarre Adventure HD Remix HD Version. Ce n'est pas HD Remix qui va être patché ou qui a été patché d'ailleurs, il me semble. Alors, c'est un patch qui ne change rien au jeu en lui-même. Il corrige juste quelques bugs, notamment une erreur, en fait, quand vous avez les crédits du staff. Il y avait une erreur apparemment. Également, certains bugs qui faisaient que le jeu crachait, par exemple, quand Alessi utilisait le coup spécial, un de ses coups spéciales contre Marina, Mahara Nga, oh là là, c'est dur. Le jeu plantait directement, en fait. Et puis, il y avait d'autres... Quand tu faisais retry après un versus, des fois, tu ne retrouvais plus avec les mêmes persos. Enfin bon, c'était... Plus avec les mêmes infos de replay. Donc, le patch, normalement, est déjà passé live. A priori, le patch est live, ouais. Et donc, c'est corrigé. C'est corrigé. Pour les deux personnes qui jouent à un jeu qui n'ont pas été découragé par la difficulté d'exécution et par le jeu, voilà. Vous pouvez encore jouer en ligne. Et puis, a priori, c'est mieux qu'avant. Enfin, du moins, pour les quelques bugs fixes. Ils peuvent jouer ensemble. Voilà. Alors, on va passer maintenant chez Arxis. Arxis, où on a des petites news, notamment sur mon chrono Fantasma. Un chrono Fantasma où ils diffusent leurs news. Ma petite goutte, là. Un petit artwork par-ci, une petite info par-là. On a des infos sur les deux nouveaux persos. Toi, t'as joué à Blast Blue ? Alors, j'ai joué à Blast Blue. J'ai joué jusqu'à X10. Donc, effectivement, je regarde un petit peu les changements qui arrivent sur la prochaine version. Là, en l'occurrence, les deux persos, donc les deux nouveaux persos avec des grosses guillemets puisque, évidemment, c'est des persos qui étaient déjà dans le cast pour Mew 12 et New 14. Alors, pour New 14, comme j'avais déjà expliqué la semaine dernière, c'était un perso qui était présent dans CT qui était avec un gameplay vachement similaire dans les deux versions suivantes, dans X10 et SS. Là, a priori, justement, pour ce perso-là, on a des infos sur les nouveaux coups. Alors, a priori, il y aura un changement de mode et donc avec des coups qui changent quand il passe dans ce mode. Alors, j'interprète ça de la façon où, en gros, je pense qu'elle va avoir un gameplay un petit peu mélangé entre la version de CT et puis ce qu'on pouvait avoir avec Lambda dans Blazblue CS et X10. Alors, je ne sais pas, je n'en sais pas plus. On a quelques screenshots qui montrent un petit peu les persos en action, mais bon, sur des screenshots, on ne peut pas trop se rendre compte. Après, en fait, il faut savoir que dans la version Chrono Phantasma, les persos ont un mode overdrive, donc un mode dans lequel ils seront plus puissants et pour ce perso-là, en fait, en overdrive, elle aura donc ses deux distinctions. Donc, les distinctions, c'est les furies, en gros. Pour ceux qui ne connaissent pas Blazblue, ces deux distinctions seront plus puissantes. Même chose pour Mutualve. Alors, son overdrive, quant à elle, en fait, le perso a un gameplay basé vachement sur le zoning. D'accord. En fait, elle pose des drones un petit peu partout et en fait, qui balance des lasers à plus ou moins avec un certain délai. Et en gros, quand elle passe en overdrive, ça va déclencher tous ses drones à la fois ou si elle a déjà des drones de posé, ils vont tous tirer immédiatement dès qu'elle déclenche son overdrive. Après, ses furies seront plus puissantes aussi et elle a un nouveau coup qui balance l'adversaire dans les airs. Alors bon, à voir, parce que de toute façon, tant qu'on n'aura pas de vidéos qui montrent un petit peu le gameplay des deux persos, on ne sait pas plus exactement. Par contre, effectivement, sur les screenshots, on voit quand même que c'est pour un certain public, je dirais, où on a quand même une belle photo du cul de Mutualve. fanservice de plus en plus là. Les nouveaux persos ont l'air d'être sympas. De toute façon, tous les joueurs qui sont quand même un gameplay assez atypique et du coup, pour les trois persos qui ont été rajoutés, c'est vrai que si on fait abstraction du design qui plaît ou qui ne plaît pas ou du style des persos, le gameplay est vraiment sympa et une approche vraiment différente de ce qui peut se faire. Ça va être plaisant à jouer, je pense, pour tous ceux qui sont déjà fans, alors comme je dis, il faut faire quand même abstraction du design qu'on aime ou pas mais à voir. Moi, personnellement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent ça parce que de toute façon, Persona, on y jouera pas en ce qui nous concerne. Et toi, est-ce que tu vas jouer nu du coup ? Est-ce que je vais jouer nu ? Je joue nu déjà, complètement nu et je joue pas ces persos-là mais ça m'empêche pas de jouer nu. D'accord. Ok, on va passer sur un autre jeu Arc 6 qui est sorti cette semaine dans Guilty Gear XX Accent Core Plus. J'ai tout le titre en entier, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc Guilty Gear qui vient de sortir, qui est identique à la version PS2, il me semble, mais quand on dit identique, c'est pratiquement identique, c'est-à-dire même les menus... Identique, oui, je dirais même qu'il y a des trucs en moins. C'est quoi qu'il y a en moins ? Ne serait-ce que le rematch quand on joue en versus. Ah oui, effectivement, il n'y a plus rematch alors que ça y était depuis le tout début, ça. C'est un classique, mais c'est con, effectivement. D'ailleurs, le jeu s'est tapé un 6 sur Gamecult par Nathan. Il s'est tapé un 6 qui est totalement efficace parce qu'il a le cul entre deux chaises. En gros, si tu es débutant et que tu démarres dans le jeu, déjà, tu n'as pas de tutoriel ni rien, alors que c'est vraiment le jeu où tu découvres. Tu as le auto-play qui est planqué dans les options, tu as des modes mission où tu ne sais pas trop ce qui veut dire ce qui se passe et pour découvrir les persos, tu es obligé d'aller chercher tes facs sur Internet. Tu as la liste des coups effectivement en mode training, mais les coups sont expliqués en japonais. C'est pas évident pour un débutant surtout de démarrer ce jeu qui est quand même un jeu assez complexe au niveau des différents systèmes. C'est le top du top des jeux, de la complexité du jeu de combat. C'est vraiment Street Fighter 4, le jeu facile à prendre en main. Guilty Gear, le jeu quand tu aimes bien avoir plein d'options, plein de machins, plein de choix disponibles dans une situation et pas avoir juste je saute ou je garde ou j'avance. Donc ça pour les débutants, c'est vraiment dommage parce que si on a un débutant qui découvre qui est nouveau dans le jeu de la baston, qui n'est pas forcément aware pour aller chercher des infos sur Internet, là on va se faire ouvrir, on ne peut pas vraiment profiter du jeu, on sent qu'il y a quelque chose mais des fois on fait des trucs et on ne sait pas comment c'est sorti. Par contre pour le joueur confirmé qui connaît déjà Guilty Gear, il n'a rien à y gagner pratiquement parce que le joueur de Guilty Gear a normalement déjà le jeu chez lui et sur une PS2 ou alors il connaît suffisamment le jeu pour ne rien apprendre avec cette version-là. Oui, exactement. Et à côté de ça il y a le mode network donc le netplay qui était censé être aussi bon que celui de Persona ou autre qui ne l'est pas du tout qui n'est pas du tout le network. Alors à moins de jouer avec un pote effectivement qui habite à côté de chez vous qui est dans la région ou qui est dans le pays et que vous savez que vous avez des bonnes connexions mais si vous voulez jouer en ranked ou en match normal avec des inconnus le jeu est sorti depuis une semaine et moi j'ai pu faire qu'un match par exemple en cherchant à différentes heures de la journée à chaque fois j'avais des connexions de merde ça lag ça plante en plein milieu enfin faut c'est mal foutu en plus t'as pas la possibilité pendant que t'attends un adversaire si tu crées ta chambre d'aller en training ou d'aller en mode arcade ou autre Oui, on reste dans les options vraiment basiques du mode arcade C'est vraiment la base Je vais quand même nuancer ce que t'as dit donc effectivement quand on veut jouer avec des gens des inconnus et tout ça en mode classement je confirme il n'y a vraiment personne ou alors un pèlerin qui va avoir une connexion complètement catastrophique ou avec un petit peu de chance quelqu'un qui a une bonne connexion mais alors qu'il va être tellement fort que bon ça on n'y peut rien mais qu'on ne va pas avoir le temps d'en profiter malgré tout quand on veut jouer alors justement je vais nuancer ça en disant que si vous voulez profiter du jeu avec les gens que vous connaissez à savoir des potes tout ça qui habitent pas très loin de chez vous ou même en restant à quelques centaines de kilomètres j'ai eu l'occasion de jouer avec quelques personnes justement dans ces conditions et alors des fois c'est aléatoire c'est un petit peu ça alague un petit peu tout ça mais alors contre certaines personnes ça a été vraiment parfait mais là je le dis haut et fort c'était vraiment parfait j'avais vraiment presque l'impression de jouer offline ce qui est quand même appréciable sur un jeu récent parce que bon malgré tout depuis quelque temps l'online sur les jeux de combat c'est assez assez catastrophique j'ai envie de dire ou alors le jeu ne nous intéresse pas mais bon ça c'est une autre histoire là en l'occurrence si vous voulez jouer avec un pote ça marche vraiment vraiment bien après le jeu en lui-même là on critique mais effectivement le jeu en lui-même reste celui qui est sorti il y a quelques années qui est quand même un des meilleurs jeux du monde qui est excellent qui est franchement qui a essayé si vous aimez le jeu de combat et que vous aimez le style vous rebute pas c'est vraiment un des meilleurs jeux du monde le jeu vraiment tout pour lui une ambiance de fou un design un chara-design vraiment exceptionnel c'est vraiment un jeu à jouer après si vous avez peur d'être rebuté par l'aspect technique il faut savoir qu'effectivement il y a énormément de choses à assimiler mais qu'on peut y aller progressivement et qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite qu'il faut prendre le temps d'apprendre si vous avez l'occasion de jouer avec des gens qui sont à peu près de votre niveau qui ne connaissent pas qui ne sont pas des grosses brutes ou alors si vous êtes motivé de jouer avec des grosses brutes qui peuvent vous apprendre mais globalement le jeu procure des sensations vraiment très bonnes c'est super rapide c'est nerveux les combos ne durent pas 8 heures comme dans BlazBlue par contre ça fait quand même très mal donc il faut savoir que le jeu c'est assez cruel si vous faites une erreur ça peut être vite être tourné à votre désavantage parce que les combos ne sont pas très longs mais avec certains persos ça peut faire très mal puis vraiment c'est une palette de personnages où chacun est assez unique dans sa façon de jouer il y en a certains qui ont des dash qui les font partir en l'air je pense à Inno il y a d'autres persos qui ne peuvent pas forcément dacher justement mais qui peuvent faire plusieurs sauts il y a vraiment tout type de gameplay vous êtes sûr de trouver le perso qui vous plaît avec lequel vous avez envie de jouer donc là c'est l'occasion surtout que tout le monde a plus ou moins une 360 ou une PS3 chez lui c'est plus facile de dégainer une 360 avec deux sticks pour jouer maintenant que de trouver deux sticks PS2 et de sortir une PS2 pour jouer sur votre écran si vous avez un cathodique encore c'est quand même vraiment appréciable pour ce prix on n'a pas d'infos sur la version R non pas encore on sait toujours pas quand il viendra la rumeur qui tourne mais il n'y a eu aucune confirmation ni rien sur le fait que ce soit un patch un DLC payant gratuit on n'en sait rien il n'y a aucune information sur le DLC éventuel qui pourrait faire passer à la version R ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que le fait de l'annoncer ça pourrait pas moi justement je discutais avec des gens et qui attendaient un petit peu de savoir ce qu'ils lanceraient pour passer le cap d'acheter le jeu qui se disaient si effectivement si le DLC arrive payant tout ça pour acheter le jeu le pire scénario ce serait qu'ils vendent un deuxième jeu mais bon ça je pense pas là ça serait assez énorme ça serait débile attendre tout mais bon Arc 6 on sait pas tout peut arriver ouais on en reparle dès qu'on a des infos on va passer du côté de la 3D on va parler de Tekken Tag Tournament 2 ouais alors Tekken Tag Tournament 2 alors il va y avoir un patch pour novembre il y a eu un tweet d'Arada qui dit qu'il y aura un patch pour novembre alors bon on en sait pas plus c'est juste un tweet donc vous savez les caractères sont limités faut pas trop en dire là en l'occurrence bah on attend donc novembre bon ça approche c'est dans quelques jours c'est quand vous écouterez ce toastie ce sera le lendemain voilà ou ce sera passé par contre par contre du coup c'est bien pour la version console dont on parle c'est pas la version arcade ça a été précisé par la suite par un radar puisque la version arcade aussi était patchée il y a pas longtemps donc on aurait pu se tromper il y a d'autres informations sûrement à l'occasion de ce patch ils vont peut-être le faire à ce moment là il y a le stage de l'Arabie Saoudite qui va être remanié puisqu'en fait il y a eu des plaintes puisque sur le sol il y a marqué Allah en fait et donc c'est pas très bien vu par les musulmans qui jouent au jeu vu que c'est un peu blasphème pour eux d'écrire le nom comme ça surtout dans un jeu de combat c'est pas vraiment l'idéal ouais c'est la deuxième fois cette année qu'un jeu est patché par rapport à ça on a eu le cas de je crois que c'est Call of Duty pas le dernier sorti mais celui juste avant Modern Warfare 3 je crois où il y a un stage aussi où il y a des versets du Coran qui a été corrigé dans le décor un truc comme ça mais ça ça va arriver certainement avec le prochain patch petit modif graphique sur le stage donc rien de bien folichon du moins par rapport au jeu lui en lui-même ça change rien au jeu voilà et sinon alors on va avoir deux DLC payants qui sont déjà dispo qui sont dispo d'accord qui sont déjà dispo alors les DLC donc vous avez un DLC pour avoir alors tous les toutes les cinématiques en fait de fin et peut-être de début aussi j'imagine des anciens Tekken jusqu'au Tekken Tag Tournament donc à savoir Tekken, Tekken 2, Tekken 3 et Tekken Tag Tournament vous avez donc la possibilité de visionner toutes les cinématiques de ces jeux tout ça pour 400 microsoft points ou 5 dollars sur le PSN ou alors 160 points pour chaque jeu ou 2 dollars et la même chose pour avoir les musiques de ces jeux donc alors pas tous ces jeux là mais les musiques de Tekken 4, 5 et 6 il y a la musique des moutons que c'est dans ceux là ou pas ? bah écoute Tekken 6 avait la musique des moutons donc j'imagine qu'il y a moyen de mettre la musique des moutons dans Tekken Tag Tournament DLC Indispensable celui-ci est quand même plus sympa je pense que l'autre parce que les films ouais c'est juste l'effet nostalgie à mon avis je vais vous donner une astuce absolument extraordinaire mais alors ne le répétez pas je pense que pour voir les cinématiques de fin de chacun de ces jeux là il y a un site bon pas trop connu un peu underground qui s'appelle YouTube non si t'as free tu peux pas alors pas le soir si vous êtes chez free entre 8h et 9h30 du matin vous pourrez donc aller sur YouTube et regarder les cinématiques de fin des jeux cités mais bon je dis ça je dis rien après c'est vrai que c'est une pratique sur la console tout ça mais bon acheter des PC tu peux prendre ton casque et tu te mets ta musique ta petite playlist tu te la mets dans les oreilles et pendant que tu joues pendant que tu joues voilà en plus t'entends plus les gens à côté qui viennent te faire chier c'est pas mal on a une autre info concernant la version Wii U qui en fait alors il y a une info qui est c'est assez drôle avec des pincettes c'est que la version digitale va être moins chère que la version CD la version vendue dans le commerce elle va être 10 euros moins chère au Japon en tout cas en Europe et aux US on sait pas et cette version donc sera à 69 il me semble 78 dollars au lieu d'être 87 dollars l'équivalent en fait c'est 6200 yens au lieu de 6980 effectivement ouais au Japon de toute façon ça coûte cher dis donc là-bas ouais bah écoute oui ça coûte assez cher c'est des jeux maintenant ils ont monté de gamme de prix depuis qu'ils sont passés en mode HD console ancienne next gen du coup ils ont leur génération ils peuvent maintenant faire des jeux à plus que 50 euros et alors par contre c'est drôle ce qui est là où c'est drôle c'est que le jeu quand même en version digitale il prend numérique digitale en version avec les doigts en version numérique il prend 16 gigas 16,7 gigas c'est à dire plus de la moitié de la place dans le disque dur de la version premium de la Wii U voilà si vous voulez Tekken Tag 2 bah faut pas prendre d'autres jeux ou alors on peut brancher effectivement normalement Nintendo a confirmé qu'on pouvait brancher un disque dur externe ouf parce que sinon c'est mal barré parce que j'allais dire quand même sortir une console next gen actuellement avec 32 gigas de disque dur maximum il fallait oser d'ailleurs en parlant de version japonaise mais de fait de pas savoir prendre la version euro je reviens sur Guilty Gear parce que j'ai complètement zappé le jeu il y a juste un petit problème avec le jeu de Guilty Gear c'est qu'il n'est pas vendu partout il est bloqué dans certains pays le Canada le Mexique la Belgique pour nous donc normalement les choses sont censées s'arranger parce qu'il n'a pas été validé partout mais bon du coup c'est juste pour dire tous les pays tout le monde n'est pas logé la même enseigne le pire c'est je crois si vous habitez en Australie pour les jeux de combat ah oui de toute façon l'Australie globalement l'Australie c'est bon à l'envers c'est clair revenons sur nos news super intéressantes on va parler du jeu de Tecmo Dealer Life 5 ah ouais il y a un jeu de Dealer Life 5 alors oui Dealer Life 5 mais bon comme on le sait Tecmo de toute façon a changé sa façon de voir donc ils ont fait ils ont conçu Dealer Life 5 pour le gameplay et pas pour la plastique mais bon on se refait pas alors quand même il faut sortir quelques DLC avec des costumes assez comment dirais-je sexy ouais on va dire ça comme ça sexy non c'est des costumes de combattants en fait ils ont pris des costumes de combattants traditionnels qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéos japonais ou dans les arts martiaux japonais donc on a le costume d'écolière on a le costume de gym type Jeanne et Serge et on a le costume de c'est quoi c'est des costumes de pute on peut dire les choses comme elles sont alors il y en a d'autres normalement ils nous ont montré que les costumes des personnages féminins c'est toujours les personnages féminins qui ont des costumes comme ça dans le précédent pack j'avais vu effectivement les costumes des persos masculins qui étaient plus ou moins costards pour la plupart des trucs plutôt classe alors que c'est vrai que chez les gonzesses c'est globalement assez échancré déjà la plupart du temps et puis on essaie d'en montrer un maximum sans se l'avouer mais bon quand même bon on va arrêter de parler des écolières et tout ça parle nous je pense que ça intéresse quand même pas mal de monde parle nous d'un jeu alors il faut bien prononcer le nom parce qu'il ne faut pas se tromper c'est Arkana Heart Love Max Max avec plein d'exclamation dans le titre du jeu avec à la place des points c'est des étoiles donc la nouvelle version de Arkana Heart qui va sortir sur Nessica Live Nessica X Live ouais Nessica X Live alors Arkana Heart voilà tout le monde connait ce jeu sur le bout des doigts tout le monde adore ce jeu on reste dans le thème du jeu bien orienté pour le public japonais à la base donc c'est un jeu où il y a alors je vais peut-être dire une connerie en disant qu'il n'y a que des nanas non il n'y a que des nanas me semble-t-il bah oui il n'y a que des nanas et des nanas assez jeunes en général voilà des petites filles on peut le dire donc c'est un jeu avec des petites filles pareil des petites gymnastes des petites écolières et qui font sort des gros nounours tout ça enfin il faut il faut voir le jeu alors malgré tout le gameplay du jeu est assez complet enfin il y a vraiment énormément de possibilités ça là dessus on peut pas on peut pas renier on peut pas renier ça mais bon alors après effectivement on reste dans le dans le moe à fond comme ça comme ça le faire les japonais donc ça vise clairement ce public là alors la sortie sur Nesika Life en gros il va y avoir c'est la version dématérialisée pardon des jeux en arcade au Japon et donc ça va permettre d'étendre un petit peu le jeu un petit peu partout dans les salles japonaises et pour l'occasion en fait bon il y a a priori il n'y a pas de nouveaux persos non ils vont annoncer de nouveaux persos par contre ils vont rééquilibrer un petit peu le jeu il y aura des nouveaux coups pour chacun des personnages et un nouveau système de jeu enfin peut-être plusieurs nouveaux systèmes de jeu on sait pas trop donc donc à voir de toute façon on aura l'occasion de en reparler mais le jeu sera rééquilibré donc je pense que ça va attirer un petit peu de joueurs du côté de l'archipel et puis en attendant vous pouvez aller voir sur le site officiel il y a des images avec des pom pom girls dans tous les sens et puis on n'a pas du tout d'infos par contre sur un patch éventuel sur la version PS3 on s'imagine que ça viendra quelques mois plus tard mais pour l'instant il n'y a rien annoncé ils attendent bien sûr la sortie en version Nessica X Live voilà donc la version qui était sortie alors est-ce qu'elle est sortie en Europe la version PS3 je sais que c'était sorti en dématérialisation c'est pas la bonne question si on dit Nessica Cross Live ou Nessica X Live je pense que Cross Live ça fait plus classe ouais ça fait mieux la version dématérialisation enfin au Japon c'était sorti sur support CD enfin sur Blu-ray aux US c'était sorti en version dématérialisée du coup il y a pas mal de gens qui s'étaient procurés de cette façon je sais pas si je vais sortir en arcade enfin en Europe en version c'est disque sur le je sais pas du tout sur PS3 il me semble que sur Xbox c'est le cas enfin je sais plus en fait je m'avance beaucoup mais je pense que ça n'intéresse pas grand monde à part J.P.Kof qui avait gardé un tournoi Sunfest mais sinon je sais pas sur quoi il est sorti je sais pas à voir tant pis c'est pas grave et puis voilà c'est pas un truc super super important bon on va parler maintenant d'un autre jeu où il n'y a pas de non il n'y a pas de Lolly dans celui-là aucune il me semble il n'y a pas de Lolly il y a juste une grosse princesse mais c'est tout ouais ouais c'est PlayStation Star donc on en parle rapidement bon il y a la bêta qui est en cours ah t'as pu jouer alors j'ai joué voilà depuis le dernier tostie je suis allé donc je me suis précipité sur ma vita alors j'ai rechargé ma vita parce qu'évidemment il n'y avait plus de batterie mais non il ne faut pas critiquer deux heures de durée c'est quand même pas mal donc j'ai téléchargé la bêta et donc je me suis lancé je me suis lancé sur la bêta alors bon la bêta c'est très succinct vous avez un mode tuto dont on peut voir les vidéos un petit peu partout sur le net enfin en tout cas sur Youtube pas le soir chez Free mais sinon pour les autres vous pouvez et donc il y a un mode tuto et un mode online directement on peut pas jouer en solo on peut jouer que online par contre bon ça marche ça marche pas mal en tout cas au niveau du au niveau du live sur la vita j'étais assez surpris du coup c'est en wifi j'ai pas senti de lag ou quoi et pourtant je sais que j'ai joué avec des étrangers parce que en fait vu que la vita en fait a un micro et tout ça les gens t'entends les gens parler les gens brailler enfin c'est assez donc j'ai joué contre des italiens c'est sûr ah ils tombaient tout seuls et tout les mecs à peine tu mettais un coup ah ouais et puis ça gueulait c'était assez drôle mais comment ils arrivent à jouer et à parler en même temps explique toi je sais pas mais en tout cas c'était un sacré bordel donc il y aura peut-être une option pour désactiver les voix de ses adversaires mais en tout cas pour le moment j'ai pas trop cherché et du coup c'était après le jeu effectivement c'est assez particulier le gameplay est assez simple à prendre en main vous avez trois coups je vais vulgariser en disant petit, moyen, gros sachant qu'en faisant des directions ça change les coups en question pas énormément de combos mais chaque personnage en tout cas est assez différent dans sa façon de jouer il y a vraiment des persos qui zonnent plus que d'autres avec des armes et tout ça il y a des persos qui sont plus spécialisés dans le bourrinage et effectivement dès que vous avez fait suffisamment de combos vous chargez votre barre vous faites une furie et puis il y a effectivement certains persos qui sont quand même vachement avantagés dans certains stages avec des furies qui prennent toute une zone verticale ou horizontale dans un stage et du coup ça fait des gros combos mais c'est assez rigolo enfin sans prétention c'est qu'une bêta il n'y a pas énormément il y a sept personnages je crois dans la version bêta ouais ils n'ont pas tout mis effectivement non non il n'y a pas grand chose il y a il y a quelques persos bon ça permet quand même de se faire une idée du jeu en tout cas le mode online a l'air de bien fonctionner déjà pour une bêta donc si vous voulez jouer avec du monde et tout ça contre d'autres adversaires je pense que ça peut être ça peut être sympa sur Vita honnêtement en version salon à moins d'avoir l'occasion régulièrement de jouer à plusieurs ensemble en offline à voir mais je pense que l'ambiance l'ambiance party game avec des potes tout ça en même temps ça peut être ça peut jouer en la faveur du jeu au delà de ça je ne sais pas je ne me prononce pas pour l'instant est-ce qu'il y a des combos est-ce que tu as trouvé ça un peu technique ou pour toi c'est du Smash Bros vu différemment c'est complètement du Smash Bros différemment je pense que la technique du jeu va vastement se jouer sur justement la gestion de sa jauge et puis du zoning enfin entre guillemets du zoning à savoir essayer de taper le plus possible mais par petites touches par ci par là en balançant des items et tout ça mais ça reste vraiment du Smash Bros like il y a juste la façon de tuer ses adversaires qui diffère un petit peu mais on reste vraiment dans le même style d'accord ok ok donc bon bah Smash Bros on a aussi la liste des trophées qui ont été annoncées qui ont été disponibles bon bah il n'y a rien à dire c'est finissez le jeu avec Kratos finissez le jeu avec Parapas etc lancer un combo de 60 coups etc bon enfin bon c'est que des trucs comme ça il n'y a rien d'exceptionnel ou alors ils n'ont pas tout révélé mais il n'y a rien qui a sauté aux yeux quand j'ai pas la liste en tout cas a priori il y a tous les trophées là et effectivement il n'y a rien qui fait découvrir des choses qui n'avaient pas été dites jusque là bah oui c'est tout pour Sony pour Playstation Star de toute façon elle continue jusqu'à quand ta bêta ? je n'ai pas regardé il me semblait que c'était un peu plus d'une dizaine de jours donc ça ne serait tardé à être fini et puis le jeu de toute façon sort bientôt il me semble il sort en fin de mois novembre d'accord novembre il me semble donc pour Noël de toute façon il devrait être dispo on en reparlera à la sortie je pense sauf si Sony diffuse d'autres news plus ou moins intéressantes mais la sortie est très proche donc à mon avis ils ne vont plus changer grand chose non je pense qu'on n'aura pas de grosses surprises d'ici la sortie voilà on a une dernière news alors qui n'est pas liée à un jeu de combat en particulier ça s'est passé pendant la Canada Cup on a eu une annonce sur le stream sur Twitch TV on a eu une annonce de Fitchtix de Twitch TV même qui a pris le stream en route pour annoncer justement une nouvelle vis-à-vis de Twitch TV apparemment Twitch TV est en train de créer une application pour le Xbox Live qui permettra aux gens d'avoir le Xbox Live donc c'est prévu pour la fin de l'année en fait vous pourrez avoir Twitch TV sur Xbox cet automne quand j'ai vu ça je me suis pris enfin quand j'ai vu Twitch TV sur Xbox je me suis pris à rêver de pouvoir streamer depuis sa console et tout bon non c'est pas ça ça serait bien ça mais mais malgré tout c'est vrai que Twitch TV a quand même pris pas mal de bonnes décisions sur le par rapport à leur diffusion leur application tout ça là en l'occurrence on pourra regarder effectivement les streams depuis sa Xbox ça va faciliter un petit peu les choses ça permettra notamment de regarder les streams sur sa grande télé dans le salon si jamais on n'a pas de PC ou autre chose comme ça accordé à sa télé c'est quand même assez sympa et puis effectivement comme le dit l'article ça vise ça va permettre d'avoir pas mal de visibilité supplémentaire sur les événements des jeux de combat oui puisqu'il y a surtout il y a beaucoup de jeux de combat enfin pour ce qui est du jeu console c'est surtout du jeu de combat sur Twitch TV après il y a très peu de jeux après c'est du Starcraft et compagnie c'est énormément de League of Legends de Starcraft des choses comme ça sur Twitch mais pour les pour les streams de jeux de combat c'est l'application c'est une des applications les plus retenues parce que ça marche vraiment très 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 bien d'ailleurs leur application mobile elle est pas mal aussi ouais elle permet pas de voir les vidéos déjà elle permet de voir que le direct mais pour le direct elle est pas mal du tout ouais j'utilise aussi son iPad notamment je m'en sers tous les jours au bureau ah bah c'est du beau bah oui bah écoute on a pas fri au bureau ça passe Youtube Twitch c'est pratique c'est que c'est troll sur free je ne vois pas mais pourquoi ça te concerne non absolument pas d'accord bon on va continuer je crois qu'on a fait le tour de l'actu bon journal du hard il n'y a rien de nouveau il me semble pas de nouveau stick pas de nouveau bouton silencieux bouton qui fait des bruits marrons non non je crois que les bêtas du stick de Razer continuent il me semble avoir aperçu quelque chose là dessus mais je pourrais pas vous en parler plus parce que justement j'ai pas les détails sous les yeux non non il n'y a pas de grosse annonce matérielle ces derniers temps voilà on n'a pas alors le canon spike il aurait été intéressant si on avait pu avoir TMDJC qui malheureusement n'a pas pu se libérer c'était un canon spike sur pourquoi comment Gooky se faisait consommer par le le dark ado en fait et comment il faisait pour ne pas résister pourquoi il avait été consumé alors toi est-ce que t'as une idée alors moi je pense qu'il n'en a rien à battre qui choisit la puissance au détriment de 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 rester calme et serein il veut juste la puissance et tout ça alors après les vraies raisons pourquoi comment l'histoire surtout l'histoire de Gooky ça peut être intéressant TMDJC aurait pu nous en parler je pense qu'il aura le droit à un canon spike ex voilà nouvelle rubrique j'annonce ou un double canon spike ou un double canon spike FADC canon spike voilà donc on annonce on est fou on est dingue on lance comme ça des nouvelles rubriques alors qu'on n'est que deux on fait un vote à main levée voilà j'ai levé la main c'est bon bon sinon on a quoi on n'a pas de de well cooking mama à part le fait qu'il y a eu deux articles qui sont passés sur 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 Eventube et sur You Can sur notamment alors sur Eventube on a un guide des choppers ce qui est marrant qui explique la mentalité à avoir quand vous êtes un chopper qu'il faut bien jouer sur le fait que l'adversaire doit craindre les choppes quand est-ce qu'il faut chopper quand est-ce qu'il ne faut pas chopper donc si vous lisez l'anglais allez sur Eventube lire ce c'est assez intéressant surtout quand on joue Zangief et ce qui est marrant c'est qu'au même moment il y avait une interview sur Shoryuken de Justin Wong qui disait que son pire versus le perso qu'il détestait le plus affronté surtout avec Refus c'était Zangief et justement pour les mêmes raisons donc ils ne sont pas concertés mais c'est marrant de voir qu'en fait les choppers ont vraiment une mentalité à eux le chopper c'est vraiment un gameplay à part dans les jeux de combat généralement il faut déjà faire preuve d'énormément de patience pour certains jeux moi pour avoir joué pas mal à Blaise Blue les jouants qui jouent Tiger sont quand même motivés même si le perso a des options de plus en plus au fur et à mesure des jeux mais jouer chopper que ce soit dans Street dans les jeux Axis ou autre enfin dans Axis c'est un peu différent ça dépend dans Street par exemple les choppers sont vraiment désavantagés au niveau des options dans l'interview de Justin Wong il expliquait que notamment sur les duels quand il y avait un jump in de Zangief lui il devait l'intercepter avec son bas MP ou son bas gros point je ne sais plus et par contre quand il réussissait 4 interceptions il pouvait rattraper les dégâts de la fois où ça avait fait double touche donc il parlait d'un de ses duels récents je ne sais plus contre quel Zangief effectivement qu'il avait perdu le match à cause de ça parce qu'il avait mal timé son bas gros point et qu'il s'était mangé une double touche et que du coup en termes de dégâts il était passé derrière donc c'est qui toi ton chopper préféré c'est de ta guerre t'as déjà joué d'autres choppers ? alors jouer je ne joue pas chopper je n'ai pas la patience en fait moi je ne joue que des persos à rush généralement ou alors quand je joue des persos qui ne sont pas à rush je les joue mal enfin je rush avec donc non non je n'ai vraiment pas la philosophie chopper justement je pense que après si je devais jouer un chopper peut-être dans Guilty ce serait Potemkin parce que le perso a quand même des grosses options et reste assez plaisant en tout cas quand je regarde des matchs de Guilty regarder des joueurs de Potemkin qui ont joué je trouve ça vachement sympa on racait toujours Riquelot de les voir tuer les adversaires en un combo ouais c'est clair après non par contre effectivement je déteste jouer du coup dans l'inverse je déteste jouer contre des choppers jouer contre j'ai un pote sur Street 4 notamment qui joue qui joue T-Hawk et ça me ça me psychologiquement ça me fatigue vraiment t'es obligé de penser différemment contre un chopper et le pire je crois c'est quand les choppers n'essayent pas de te choper parce que t'as toujours cette peur du fait qu'ils disent mais quand est-ce qu'il va essayer pourquoi il n'a pas encore qu'il y a de nos choppers c'est ça moi j'aime bien bon moi je trouve que ces derniers temps il y a quand même des grosses améliorations sur les choppers même si on en avait des Gorodaimon là dans Coff qui est quand même le meilleur chopper bien fait et il y a Cerebella également dans Skullgirls qui sont vraiment des choppers qui ne sont pas bridés parce qu'ils ont plus de vie et parce qu'ils sont choppers comme dans Street Fighter on voit avec Zangief qui est vraiment le perso qui n'a pas d'ouverture quand tu te retrouves contre Saga t'es bloqué t'es obligé d'attendre de trouver ton ouverture et après si le mec en face ne fait pas d'erreur t'es complètement coincé ouais non mais c'est clairement enfin je comprends j'ai pas lu l'article mais il faudra que je le lise parce que c'est clair que jouer chopper c'est toute une philosophie et que je connais quelques personnes qui jouent que chopper et ça leur convient parfaitement donc bon c'est quand même c'est quand même sympa aussi quand même de voir des fois sur les matchs je sais qu'à l'époque où je regardais assidûment les matchs de Street Cat voir des joueurs comme Zangitane qui faisaient des retournements de situations énormes sur des match-up complètement dégueulasses c'est quand même assez sympa il fait partie des deux Zangief Itabaji Zangief aussi qui font des qui font des comebacks de fou furieux ça donne envie de jouer le personnage et après tu le prends il est lourd d'eau il bouge pas et tu te dis mais comment le mec comment ils font effectivement en tout cas c'est un article si vous lisez l'anglais je vous le conseille parce que moi j'ai passé un bon moment à le lire et après je suis retourné jouer à Guilty Gear en essayant de trouver un match mais j'ai pas trouvé ça donc bon n'hésitez pas à aller faire un tour on va parler on va parler de tournois maintenant donc quand vous écouterez ce toasty si vous l'écoutez le mercredi de la publication donc vous avez le Paris Games Week qui vient de s'ouvrir avec le grand tournoi Street Fighter 25 ans exactement je vous invite à réécouter le toasty de la semaine dernière si vous ne savez pas de quoi on parle donc ça commence alors le 3 et 4 novembre en fait vous aurez le plus gros en fait à regarder et effectivement ça commence dès le dès le dès mercredi ça commence dès le mercredi et en fait vous avez d'abord les qualifications pour la coupe de France de Street Fighter vous pouvez gagner un spot pour le le tournoi européen des 25 ans Street Fighter et le gagnant du tournoi 25 ans Street Fighter ira à San Francisco c'est ça c'est ça au coeur de la tempête pour gagner une voiture pour gagner une voiture et la ramener par tornade interposée donc ça c'est le gros event vous ne pouvez pas vous qualifier mais c'est l'event à suivre par streaming ou directement sur place ce sera streamé du début à la fin par Valentin qui se relèvera avec d'autres commentaires tout au long de l'événement et donc si vous êtes à Paris profitez pour aller faire un tour parce que je pense que ça va être vraiment vraiment sympa il y aura du gros gros niveau sur tous les jeux Capcom en lice à savoir HD Remix qui sera joué à la mode 2X First Strike Super Street 4 et Cross Tekken donc voilà donc ça sera le plus gros niveau européen sur ces jeux donc vraiment n'hésitez pas à regarder donc si par contre vous ne pouvez pas venir à la Paris-Gain et que vous êtes bloqué dans le nord profond de la France dans la ville des saucisses là ouais le nord le nord c'est quand même vachement à l'est ouais c'est le nord-est c'est pareil je suis de Paris je ne connais pas pour moi Strasbourg c'est pareil ah non remarquez c'est à l'est c'est à l'est ouais de toute façon quand on est à Paris on ne connait que Paris et le reste c'est la campagne voilà la campagne ou le sud voilà donc à Strasbourg effectivement le week-end du 3 novembre c'est le ring-out ah c'est pas le week-end du 3 novembre c'est juste le 3 novembre ah c'est juste samedi d'accord alors cette fois c'est pas une nuit c'est juste un ça commence à 15h en fait et c'est donc un tournoi un tournoi Street Fighter 4 arcade édition il y a du Tekken Tag Tournament et il y a du Soul Calibur il y a du Soul Calibur il me semble donc c'est à l'Observatoire il me semble la cafétéria du Bel non c'est à la fac c'est à la fac de Strasbourg d'accord bon vous avez sur le forum Bagreau Point vous avez le lien de toute façon vous avez toutes les informations pour accéder à la zone de jeu c'est 4 euros vous avez ensuite des boissons qui sont vendus à des prix raisonnables 1 euro et il n'y a pas de lot dans les tournois c'est juste pour le fun mais pour le free play pour le plaisir vous avez pour le plaisir d'y aller vous n'avez pas par contre de bande de Gundam ou quoi que ce soit comme dans d'autres events dont on va parler après avant de parler de ça on va parler de l'USB qui est à Lyon ouais l'USB à Lyon alors au mois de novembre il y a quand même pas mal de trucs là c'est le 10 et 11 novembre donc la semaine suivante ouais donc à Lyon donc au double mixte vous aurez un tournoi alors je pense que c'est des tournois je n'ai pas plus de précision mais vous aurez des tournois Supertrade 4 2X 3.3 Coff 13 et Mark of the Walls alors je vois un prix de 20 euros je pense que c'est pour l'ensemble de l'événement c'est par tournoi par tournoi bon bah d'accord donc si vous êtes riche et que vous avez envie de faire plein de tournois ouais ça fait cher quand même il y a des lots alors 20 euros par tournoi plus d'infos je vais cliquer sur plus d'infos sur leur site 20 euros qui gare où quantité 1 voilà journalisme total en fait 26 places en savoir plus mais non je ne sais pas plus je ne sais pas c'est des tournois en team en fait ouais effectivement c'est 20 euros par équipe réduire les coûts 20 euros par équipe et j'imagine qu'il y a enfin c'est l'USB donc il y aura certainement des lots donc en fait la plupart des teams vous aurez un joueur riche et un joueur bon enfin bon c'est l'USB c'est quand même un gros gros tournoi ouais donc il ne faut pas hésiter à venir participer il y a de la place c'est à Lyon voilà donc on va parler également d'un tournoi qui est à Nancy cette fois il y a un petit peu moins à l'Est que Strasbourg mais toujours à l'Est de Paris alors c'est pas très loin à Paris en train donc c'est encore la semaine d'après donc si vous êtes voyageur et doseur là vous n'avez de quoi faire au mois de novembre c'est du 17 c'est le 17 et le 18 le week-end suivant le week-end suivant et c'est sur alors le samedi 17 il y a un tournoi Street Cat Arcade Edition 2012 Coff 13 et le dimanche 18 c'est Tekken Tag 2 et 3.3 Online Edition sachant que ça a lieu dans une convention d'Anime la convention AnimEst donc vous devez payer l'entrée de la convention qui est à 13 euros pour les deux jours ou moins si vous prenez un seul jour vous pouvez les avoir un peu moins chers si vous les prenez en pré-vente ensuite pour les tournois en eux-mêmes il me semble que les droits d'inscription sont gratuits sont gratuits sont gratuits en plus des tournois et du free play que vous allez avoir sur les jeux de baston les shoots Super Smash Brawl ou du Bomberman vous avez également Gundam vs Extreme qui est franchement un excellent jeu un jeu de baston de Gundam vu à l'intérieur du cockpit donc c'est top c'est un jeu qui est le plus joué au Japon il me semble c'est extrêmement joué en arcade et puis il y aura pas mal de jeux musicaux mais ça on s'en fout par contre ils n'ont pas le dernier Dragon Ball arcade ça fait envie presque c'est dommage comme ça en multijoueur avec un gros bordel des caméras de partout je pense que c'est vraiment un truc à faire si vous avez une salle d'arcade à importer le jeu peut-être que vous ferez faillite après mais au moins on aura l'occasion d'y jouer si tu es ta salle tu l'as pas à l'encher d'un lycée je crois que les lycéens regardent encore Dragon Ball il faut mettre un jeu Naruto et puis c'est mieux on a fait le tour des tournois on va pas vous parler de l'Xmania qui a lieu dans plus de 6 mois c'est en mai je sais plus où si il y a un tournoi à Montpellier le 17 et 18 novembre aussi il y a un tournoi à Montpellier ? oui SLE Montpellier 17 et 18 novembre un tournoi un tournoi Street Fighter 4 arcade édition uniquement donc organisé par la SLE attends par contre ça colle pas au niveau des horaires si tu veux aller également à l'Animest et à Montpellier ça va être difficilement jouable t'es mal barré mais quoi que les tournois débutent à 11h à Montpellier alors que le samedi 17 novembre il me semble que c'est l'après-midi ça débute vers 14h ouais et alors donc pour le tournoi Montpellier il y a 64 c'est ouvert à 64 joueurs pour l'instant avec plus ou moins enfin s'il y a beaucoup d'inscriptions ils augmenteront le nombre de slots par contre il y a des choses de gagner le premier le gagnant du tournoi il gagne 450 euros plus un t-shirt Street Fighter Cross Tekken alors et je pense que ça c'est ça qui va faire bouger les gens voilà tu gagnes le t-shirt même si t'arrives 3ème voilà j'ai mes chances j'ai mes chances et un stick MadCats Tournament Edition Street Fighter Cross Tekken tiré au sort pour les participants du tournoi donc voilà l'inscription au tournoi j'ai pas vu le prix j'ai pas vu le prix ah si c'est là prix d'entrée par joueur 35 euros en prévailment 40 euros sur place donc effectivement c'est pas forcément donné par contre Jules Cash Prize qui est à au bout et puis et l'élo ça peut être rentable si vous êtes suffisamment bon et ce sera streamé par la team LDSC donc Yamato plus invité aux commentaires voilà voilà donc pas mal de choses en novembre pour un petit peu tout le monde un petit peu partout en France donc tout le monde est servi ça fait plaisir bah écoute ça va être un bon mois pour la baston en tout cas pour déjà la World Game Cup là ce week-end ça va bien dépoter on va avoir des vidéos sur le site qui vont fleurir qui vont fleurir d'ailleurs à propos de vidéos sur le site on vous parle pas souvent des vidéos qui sont sur la droite du site je sais pas si tout le monde les regarde on a des notamment des vidéos de desk vous avez des derniers glitchs de Marvel versus Marvel versus Ultimate Marvel versus K5 comme 3 et une vidéo de combo de Deadpool qui est sortie également et si vous faites une recherche vous allez pouvoir trouver Rarakuma et d'autres vidéos bien sympathiques voilà effectivement vous allez posséder de voir la vidéo de commenter en dessous et puis un petit peu c'est un petit peu la sélection du staff de Bagreau Point sur les vidéos du moment enfin le staff de Bagreau Point en fait posté par Nathan posté par Nathan posté par Nathan posté par Nathan donc voilà ouais parce que quand c'est pas posté par Nathan c'est des vidéos de conneries ou de je sais pas je sais pas je crois qu'on a on a fini pour aujourd'hui écoute ce duo d'une heure mine de rien sera passé relativement vite alors pour ceux qui sont pas encore endormis au bout de 30 minutes on vous remercie d'être toujours présent à nous écouter on va demander à Slides de mettre des petites musiques qui réveillent en fond sonore voilà ça forcera les gens à écouter c'était bien vu le coup du blind test en plein milieu un petit peu partout répartis dans le Toasty il faudrait faire la même chose régulièrement comme ça les gens même s'ils écoutent pas tout ils font semblant d'aller jusqu'au bout par petites touches on va essayer de mettre d'autres petites musiques sympas ou d'autres pistes qui vont être assez difficiles à reconnaître ouais on va travailler ça on va réfléchir et puis encore une fois merci d'être fidèle à Toasty merci de nous avoir écouté et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine avec peut-être plus de monde peut-être que peut-être que ça sera en solo la semaine prochaine ou peut-être ça sera peut-être 45 minutes de blanc on essaiera de voir ça il y a quelqu'un et il se passe quoi voilà allez à plus allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501